« Danse avec les stars » fera très prochainement son grand retour. La douzième saison du célèbre concours de TF1 sera diffusée dès vendredi 9 septembre 2022. Comme à chaque fois, la production met les petits plats dans les grands et cela se ressent au niveau du casting. Cette année encore, les téléspectateurs découvriront les talents de personnalités connues et reconnues. Mais certains choix ne sont pas au goût de tous. En effet, l'ancienne danseuse du show Silviano Targiacomo, saison 1, 2011 à saison 7, 2016, ne se gêne pas pour tacler le casting. Si y est-il au micro de Guillaume Janton, dans le Morning sans filtre sur les ondes de Virgin Radio, ce lundi 29 août 2022, que l'amoureuse du top chef Denis Ambroisy évoque le sujet. Si y est-il pas possible, même nous les danseurs on est déçus, déclare-t-elle alors à propos des participants à DAL. Et le chroniqueur de Cyril Hanouna n'en touche pas à mon poste de relancée, vous, les danseurs, devenez plus connus que les stars. Un constat que la belle Silviano Targiacomo partage. Si y est-il ce qu'il se passe à chaque fois, malheureusement, n'a-t-elle. Nous on prend de l'ampleur parce qu'on prend de la visibilité chaque année et on reste fixe. Et puis les célébrités ont sûrement besoin d'un renouveau donc voilà. Rappelons tout de même que participer à une telle émission demande une énergie folle, et surtout énormément de temps. Les entraînements sont prenants, et il faut se rendre disponible pour les primes. L'ancienne partenaire de Francis Lalanne, qui n'était pas ouf d'après elle et avec qui ce n'était pas jojo, pas simple, estime que pour intégrer danse avec les stars, il faut presque être à la retraite. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Silviano Targiacomo pousse un coup de gueule. En 2017, elle n'avait pas hésité à tacler les nouveaux danseurs. Des négociations pour aller en finale de dalle ? Le même jour, au micro de la même émission, Philippe Candeloro se livre également. Pas de critique sur le casting, mais plutôt des révélations sur des supposés arrangements entre candidats et production. Ce n'est pas truqué mais, de toute façon, pour tenir 9 semaines sur une émission comme celle-ci et tenir 12 ans, s'y esti que forcément vous devez avoir un fil conducteur. Je pense que, dès le départ, la production sait un peu qui ils vont devoir emmener jusqu'au bout pour maintenir en haleine les téléspectateurs, lance l'ancien participant. Après, ça dépend de ce qu'ils ont négocié. Il y en a qui ont négocié le prix pour aller jusqu'une finale. Après, ça dépend si la production a envie de mettre de l'argent sur telle ou telle personne. Peu importe les avis de chacun, le coup d'envoi de danse avec les stars saison 12 approche. Au casting, Billy Crawford, chanteur et ex-compagnon de Laurie Pesté, l'ancien judoka et ex-ministre David Douillet, l'humoriste Florent Perre, les comédiens Théo Fernandez, les tuches, et Thomas D'Acosta, ici tout commence, ainsi que la star de TikTok Stéphane Léga. D'autres stars féminines complètent le casting. Les téléspectateurs retrouveront ainsi sur le parquet Angoune, récemment écarté de Masque Saint-Ger, la star de Koh Lanta Clémence Castel qui dansera avec une femme, Miss France 2020 et une Amandine Petit, la chanteuse Eva, anciennement Eva Quinn, sœur de jazz, et sa consœur Carla Lazari, représentante française à l'Eurovision Junior 2019 ainsi que l'influenceuse Léa Lui, 11,4 millions d'abonnés. et sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada